Parlons maintenant de la GRC qui a procédé à l'arrestation d'une personne pour des infractions liées au terrorisme. Samsara, la police fédérale indique que deux accusations ont été portées contre la personne arrêtée à Ottawa. Arrestation qui a eu lieu vendredi. Oui, le jeune qui ne peut être nommé parce que Simon tout porte à croire qu'il s'agit d'une personne mineure a comparu samedi dans un palais de justice d'Ottawa pour faire face à deux chefs d'accusation que vous allez voir apparaître à l'écran. Selon le communiqué, cette personne est accusée d'avoir facilité une activité terroriste en communiquant des documents d'instruction concernant une substance explosive et d'avoir chargé sciemment directement ou non une personne de se livrer à une activité terroriste contre des personnes juives. La GRC dit donc avoir observé une recrudescence de l'extrémisme violent et à l'utilisation d'Internet à des fins de terrorisme, notamment chez les jeunes. Rappelons que depuis le mois de juin, Simon, il y a cinq personnes qui ont été arrêtées pour des infractions liées au terrorisme. Et la GRC rappelle qu'aucun autre renseignement ne sera divulgué conformément avec la loi sur le système de justice pénale pour des adolescents pour protéger l'identité de la personne qui a été arrêtée. Et cette personne a été placée en garde à vue jusqu'à sa prochaine comparution qui aura lieu lundi matin au tribunal. Et Samsara, ces événements font beaucoup réagir, hein? Oui, tout à fait. Surtout dans le monde politique, Simon, le ministre fédéral de la Sécurité publique a réagi en affirmant que la haine n'a pas sa place au Canada. Dominique Leblanc remercie d'ailleurs les autorités pour leurs efforts pour assurer la sécurité des citoyens au pays. Il y a également le chef conservateur, Pierre Poilièvre, qui soutient pour sa part que le complot terroriste présumé visant des Juifs à Ottawa devrait faire prendre conscience de l'horrible montée de l'antisémitisme. Il ajoute également qu'il faut redoubler d'efforts pour protéger les communautés et vaincre la haine. Merci. Je vous en prie.